Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux flexbox. Alors que sont les flexbox? Et bien tout d'abord c'est un standard CSS3, elles sont également appelées modules de boîtes flexibles et c'est une sorte de modèle de disposition qui nous permet de distribuer l'espace entre des objets d'une interface ainsi que de les aligner par exemple. Mais que nous apportent réellement les flexbox et pourquoi sont-elles très utilisées aujourd'hui? Et bien tout simplement parce que depuis 2009 elles nous permettent de gérer beaucoup plus facilement le layout d'une page, la structure d'une page mais également le positionnement des éléments mais sur notre page ainsi que de rendre des pages qui sont flexibles et donc nous aider à gérer le responsive sur nos différents projets. Mais alors comment faisions-nous avant? Et bien avant on héritait principalement de trois types d'affichage en html, le display block où on avait des éléments et bien qui allaient tout simplement qui s'alignait mais verticalement. On avait l'inline block où on avait des éléments qui pouvaient s'aligner mais horizontalement et on avait également le display table comme ceci. Le problème c'est que c'était assez compliqué de gérer l'espace entre des blocs, de gérer la position de certains éléments, de gérer l'alignement de certains éléments et pour ça on avait besoin par exemple d'utiliser ce qu'on appelait à l'époque les floats mais c'était assez compliqué par exemple si on voulait tout simplement afficher un élément enfant dans un parent à l'extrême droite, c'était toujours un petit peu compliqué, on devait gérer ce qu'on appelait les flux avec les floats. Aujourd'hui tout ça a été grandement simplifié et on peut vraiment gérer l'affichage, la disposition de nos éléments de manière très simple que ce soit à la verticale, à l'horizontale, de manière centrée, à droite, à gauche, c'est vraiment plus simple avec les flexbox. Le gros avantage également avec les flexbox, c'est que c'est compatible avec la plupart des navigateurs donc on va pouvoir l'utiliser vraiment sur toutes sortes de projets aujourd'hui. Mais pour bien comprendre à quoi servent les flexbox et pourquoi elles sont autant utilisées aujourd'hui, mettons-nous en situation. Ici on a cette maquette, on a déjà un premier bloc principal en rouge ici encadré en rouge et on voit qu'il est centré verticalement et horizontalement et ça à l'époque ça aurait été un peu plus compliqué de le gérer avec les flexbox, vous allez voir que c'est très simple, c'est une ou deux propriétés à mettre côté CSS pour avoir ce rendu. Ensuite quand on continue un petit peu, on voit ici un premier bloc de contenu et on voit qu'on a deux sous blocs, une sorte d'image avec très certainement des icônes qui vont être ici. Là c'est une maquette donc il n'y a pas forcément beaucoup de détails mais on voit qu'il y a de l'espace entre. Ça c'est pareil avec les flexbox, ça va être assez simple et c'était plutôt compliqué dans le passé. Pareil si je regarde un petit peu le bloc qui contiendra certainement nos icônes, je vois déjà une première chose, c'est que c'est aligné verticalement, c'est centré verticalement et je vois que j'ai de l'espace entre les blocs à l'horizontale. Donc ça c'est pareil avec les flexbox, ça va être assez simple de le faire. Ensuite si je regarde un petit peu la navigation et bien je vois qu'elle est à l'extrême droite, d'accord, elle est dans son parent, elle est contenue dans son parent mais elle est tout à droite. Alors ça encore une fois ça va être assez simple de le gérer en flexbox. Si je continue encore un petit peu, je vois que j'ai trois sous blocs ici et encore une fois et bien j'ai de l'espace entre chaque bloc. Et on va voir que ça c'est pareil, cet espace va être assez facile à gérer avec une propriété flexbox. D'ailleurs si on regarde un petit peu ces trois sous blocs là, on voit également que le cercle à l'intérieur, le titre et le texte sont également centrés à l'horizontale. Donc ça pareil avec les flexbox, ça va être assez simple et pour bien comprendre et mettre en pratique ces notions, je vous propose de passer à un cas pratique et de passer à la prochaine vidéo où on va tout simplement mettre en place cette maquette en utilisant les flexbox. Alors qu'est ce que c'est que les flexbox ? Mais pour ça allons questionner Google. On va taper flexbox tout simplement sur Google et il y a la documentation de Mozilla qui va nous donner un petit peu d'enseignement. Le module des boites flexibles, aussi appelé flexbox, a été conçu comme un modèle de disposition unidimensionnelle et comme une méthode permettant de distribuer l'espace entre des objets d'une interface ainsi que de les aligner. En français, un peu plus simple, qu'est ce que ça veut dire ? Les flexbox, c'est un espèce de mode d'affichage qui permet de positionner nos éléments et de gérer l'espace entre nos éléments. D'accord ? Donc ça a grandement simplifié tout simplement le layout et la mise en page de notre page parce que là, on n'a plus besoin d'utiliser les floats qu'on utilisait avant et gérer les flux. Mais là, avec les flexbox, ça va être très simple d'assurer la disposition, le positionnement de nos éléments et surtout l'espace qu'il y aura entre nos éléments. Alors comment ça fonctionne ? On voit ça tout de suite. Et on va voir les points principaux des flexbox. Et ces points principaux, je peux les expliquer en quelques points. On verra déjà le display flex, on verra le flex direction pour changer la direction de l'alignement de nos éléments puisqu'on pourra aligner nos éléments à l'horizontale et à la verticale. On verra comment centrer le contenu horizontalement, verticalement. On verra qu'on pourra aligner un seul élément plutôt que le tout. On verra comment préserver la tête de nos éléments avec le flex wrap. On verra comment ordonner nos éléments par ordre que nous on pourra définir tout simplement. Et on verra d'autres propriétés flex importantes comme le flex grow, le flex shrink, basis. Et après cette vidéo, vous aurez les bases pour faire n'importe quelle maquette sur un projet web et disposer vos éléments d'une manière très très simple. Donc je vous conseille d'être attentif à cette vidéo parce qu'elle va vous simplifier grandement la vie quant à la disposition de vos éléments. Et c'est souvent les premières difficultés quand on commence l'intégration d'une maquette par exemple. C'est parti ! Alors pour commencer cette vidéo, on va commencer par la propriété la plus importante. C'est la propriété display flex. On a besoin de mettre notre affichage en display. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des displays, les différents types d'affichage, le display block, inline block, inline. On avait aussi table. Là, on a un nouveau mode d'affichage qui va nous permettre de gérer les flux, la position de nos éléments. Et c'est le display flex. Et il est indispensable si on veut pouvoir utiliser toutes les propriétés que vous voyez ci-dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place une petite div. Et ma div, tout simplement, elle va contenir des divs aussi. Et à chaque fois, on va leur mettre des classes. Et on va les appeler innerLM. Hop, comme ceci. Ici, on va mettre LM1, LM2. Hop. LM3, LM4. Et moi, je veux faire flexer tout ça. C'est-à-dire que là, si je regarde un petit peu ma page, hop, mes éléments, ils sont alignés tout simplement à l'horizontale, à la verticale, pardon. Pourquoi ? Parce que j'ai des divs. Et que par défaut, un div, il s'aligne, il prend tout l'espace. En fait, il prend 100% de la width. Donc forcément, si j'ai une deuxième div en dessous, va se retrouver en dessous. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est aligné verticalement. Par défaut, c'est le style qu'on hérite en HTML. Donc nous, on va pouvoir modifier la disposition de nos éléments grâce au display flex. Alors évidemment, on va l'utiliser partout. Donc c'est pour ça que je vais créer une classe. Pour ne pas répéter mon code côté CSS. Moi, je vais créer une classe et je vais l'appeler display flex, tout simplement. D'accord ? Ou alors, on pourrait même l'appeler, ouais, on va dire flex, ça ira. On va aller dans le style.css. Et du coup, je vais définir ma classe display flex. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un display flex. Donc je vous ai dit, on va modifier le style d'affichage. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aligner les éléments à l'horizontale dans cette div. Donc l'affichage flex, je l'applique toujours aux parents. Quand j'applique un affichage flex à un parent, par défaut, ces enfants vont être alignés à l'horizontale. Donc l'axe principal, et c'est important ce que je vous dis, l'axe principal en flex, c'est ce qu'on appelle un flex direction row. Donc ça, c'est par défaut. Donc je n'ai pas besoin de le préciser, puisque par défaut, l'alignement, il se fait à l'horizontale. D'accord ? Nous, si on avait envie d'aligner les éléments à la verticale, on devrait mettre tout simplement colon. On le verra juste après. Mais sachez que par défaut, un display flex, il a un flex direction row. C'est-à-dire qu'il aligne par défaut à l'horizontale les éléments à l'intérieur du parent. Donc là, sans surprise, si je reviens ici et que charge, regardez ce qui s'est passé. Mes éléments, ils ont été alignés horizontalement. Donc, encore une fois, là, j'ai pu aligner mes éléments assez facilement à l'horizontale. Mais si je voulais les aligner à la verticale, j'aurais simplement ici à préciser flex direction colon. Ça va avoir un impact majeur par rapport aux propriétés dont je vais vous parler juste après. C'est-à-dire l'alignement, soit horizontal ou vertical. Vous allez voir que l'alignement horizontal va se faire par rapport à l'axe principal. Donc, si je modifie l'axe principal, c'est-à-dire que si l'axe principal, c'est à la verticale, eh bien, ça va avoir un impact quand je vais utiliser les propriétés justify content et align item. On va en parler dans un instant. Donc, pour l'instant, moi, je ne vais pas mettre ça à la verticale. Par contre, je vais faire un petit peu de style pour qu'on puisse y retrouver un petit peu plus par rapport à cette vidéo. Par exemple, je vais mettre le body. Je vais lui mettre un petit background. On va lui mettre un petit background color un peu grisé. 7, F, 8, C, 8, D. Hop, un petit code couleur. Comme ça, on va avoir le body grisé. On va mettre des petits titres. Et on va leur mettre un titre, des titres blancs. Hop, on va modifier la couleur en blanc. Donc là, je vais mettre un petit titre. Puisque là, on a parlé de la propriété display flex. Pardon. Donc, on va mettre un petit h2 et on va l'appeler display flex. Tout simplement. Comme ça, on saura ce qu'on fait. Ok, ce n'est pas trop mal. On va également rajouter un petit peu de style au niveau de la classe flex. Pour se repérer un petit peu plus. Déjà, on va mettre des marges. Pour centrer un petit peu tout ça. On va mettre un petit background color. B, D, C, 3, C7. Comme ceci. On va mettre des petites bordures pour se repérer un petit peu. Ça ira très bien. Au tomateau, moi j'aime bien. Hop, comme ceci. On va mettre le texte en blanc. Et ce sera pas mal. Je recharge. Ouais, c'est pas trop mal. On va mettre un petit peu de style aussi à nos éléments inner. Ceux qui sont à l'intérieur. Inner LM. Donc, je vais récupérer cette petite classe. C'est ça quand on change de clavier. Et je vais leur mettre aussi une petite bordure. On va mettre un PX. On va changer un petit peu la couleur. Je vais mettre C, 0, 3, 9, 2B. Des petits codes couleurs que j'ai sous la main. On va mettre une taille de 100 PX. C'est juste pour mettre un petit peu de style. On va mettre des padding pour centrer un petit peu le texte à l'intérieur. Et on va mettre un background color comme ceci. On va mettre 344, 95, E. Voilà, comme ceci. Et ce sera pas mal. Voilà. Ça ressemble à quelque chose de plus sexy. On va pouvoir continuer. Bon, c'est super. On n'a plus aligné horizontalement nos éléments. Et vous allez me dire, on aurait pu faire autrement. Alors oui, certes. Mais la magie des flexbox, c'est qu'on va pouvoir gérer l'espace entre les éléments assez facilement. Et les positionner à la verticale ou à l'horizontale assez facilement. Et pour ça, on va avoir une première propriété. Et c'est le flexdirection. Alors pour ça, je vais copier mon petit code au-dessus. comme ceci. Et je vais rajouter une petite classe. Je vais l'appeler JustifyContent. Justi. Hop, je vais y arriver. JustifyContent comme ceci. Je vais récupérer cette classe. Et on va jouer un petit peu avec. Alors justement, vous avez une propriété flex qui s'appelle JustifyContent. Et on va pouvoir tout simplement centrer nos éléments et gérer l'espace entre nos éléments. Par exemple, si je fais center, regardez ce qui va se passer. Ça va tout simplement centrer nos éléments. Alors je vais quand même rajouter un petit titre pour qu'on voit ce qu'on fait. qu'on se repère un petit peu. Parce qu'on va être vite débordé avec beaucoup de code. Ici, on va mettre JustifyContent. Je peux récupérer ça. Comme ceci. Et là, vous avez vu, il a centré tout simplement mon texte. Mais j'avais plusieurs possibilités. Par exemple, si j'étais venu ici et que j'avais mis SpaceBetween, regardez ce qu'il me fait. Il me met de l'espace entre mes éléments. Mais on a d'autres propriétés, d'autres valeurs possibles. Par exemple, on a SpaceAround. Si vous mettez SpaceAround, ça va tout simplement mettre de l'espace, mais autour de nos éléments. Donc non seulement entre, mais aussi autour. Vous en avez d'autres, hein ? Des petites propriétés. Regardez, si je fais deux points, il me propose pas mal de choses. Par exemple, il me propose SpaceEvently. Alors qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça met de l'espace entre et autour, mais de manière proportionnelle. C'est-à-dire que j'ai autant d'espace ici, que ici, que ici, que ici ou que ici. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que je peux gérer l'espace et le positionnement de mes éléments très facilement, avec une simple propriété CSS. Et ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué si on avait utilisé les floats, par exemple, ou autre. Alors, on a d'autres valeurs possibles. Évidemment, vous pouvez trouver la documentation sur Internet. On a aussi, par exemple, FlexEnd. Alors, FlexEnd, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça va positionner tous mes éléments à la fin. Sachant que par défaut, si vous regardez bien un petit peu ce qui se passe, par défaut, la valeur, c'est FlexStart. Parce que tous les éléments sont au début. Donc là, si je mettais FlexStart, ça aurait exactement le même effet. D'accord ? Alors, voilà comment est-ce qu'on gère l'espace en FlexBox. Alors, ce qui est très important, il faut comprendre que JustifyContent se base par rapport à l'axe principal. D'accord ? Et là, l'axe principal, c'est Row. Parce que nos éléments ont un FlexDirectionRow par défaut. Ils sont enlignés horizontalement. Donc là, quand je justifie mon contenu, je le justifie par rapport à l'axe horizontal. D'accord ? Si ici, j'avais modifié et que j'avais mis FlexDirectionColon, eh bien, vous allez voir que ça ne fait pas du tout le même effet. D'accord ? On essaiera de refaire un petit exemple plus tard. Que se passe-t-il maintenant ? On va juste remettre en ordre un petit peu mes commentaires. Que se passe-t-il maintenant ? Eh bien, si je voulais aligner mon contenu plutôt à la verticale. Eh bien, je vais utiliser AlignItems. Alors, pour ça, on va se mettre en situation. Je vais dupliquer ce petit bout de code-là. Et ici, plutôt que de mettre Justify, eh bien, on va mettre tout simplement AlignItems, comme ceci. Je vais aller dans mon CSS. Je vais récupérer cette petite classe. Si j'ai envie d'aligner mes éléments à la verticale, eh bien, je vais devoir mettre une petite taille aux parents si je veux voir un petit peu le rendu. Donc, le parent, eh bien, je ne sais pas. Je pourrais lui mettre une height de 300 pixels. Je ne sais plus si on avait mis une taille aux enfants. Les enfants, si on leur avait mis une taille de 100 pixels. OK. Bon, 300 pixels, ça peut faire un peu juste vu qu'on a cinq éléments. Je ne sais pas. Je vais mettre 600 pixels pour voir. D'accord ? On va retourner un petit peu dans notre code. On va aller voir ce qui se passe. Pas grand-chose. J'ai mes quatre éléments ici. D'accord ? Et moi, je vous ai parlé d'aligner verticalement. Alors, on va quand même mettre un petit titre pour avoir un petit exemple sexy. Ici, on va remettre align-item. Pas forcément en majuscule, d'ailleurs. align-item, c'est comme ceci. OK. On a ça. Moi, si j'ai envie d'aligner verticalement, j'ai cette propriété-là que je vais utiliser qui est tout simplement align-item. J'ai créé des classes pour ça. Et ça va centrer, par exemple, verticalement si je mets center. Si je fais ça et que je vienne ici, regardez ce qui s'est passé. J'ai centré verticalement mon contenu. Ce qui veut bien dire que si je viens ici et que je fais justify-content-center, je centre verticalement et horizontalement. Très facilement. Vous avez vu. Ça, en CSS, sans les flexbox, ça aurait été plus compliqué. Moi, je n'ai pas forcément envie de centrer ça horizontalement. C'était juste pour l'exemple. Mais une fois de plus, on a pas mal de petites valeurs possibles. Par exemple, je pourrais mettre flex-end. Par défaut, vous l'aurez compris, c'est flex-start comme le justify-content. Si je mets flex-end, regardez ce qui se passe. Maintenant, mon contenu est tout à la fin. D'accord ? Donc, on retrouve pas mal de petites propriétés qu'on peut aller consulter sur Internet si besoin. En tout cas, les plus courantes, c'est flex-start, si c'est le par défaut. Flex-end, c'est à la fin et center, c'est centré. D'accord ? Donc, je peux vous laisser aller voir les autres possibilités au niveau du align-items. En tout cas, les plus courantes, c'est celle-ci. Je ne vais pas forcément aller dans le détail. Vous avez des explications sur Internet pour les autres. si on tape align-items, vous allez tomber sur un petit site. D'ailleurs, si vous faites, ouais, si on va rester sur ça, on va aller voir un petit peu ce que nous dit Mozilla. Donc, il vous donne pas mal d'autres possibilités. D'accord ? Mais nous, on va rester sur ce que je vous ai dit. Donc, maintenant qu'on a centré verticalement et horizontalement, on va aller voir un petit peu ce que c'est que align-self, ce que ça veut dire. Eh bien, je peux choisir de disposer un élément en particulier à la verticale. D'accord ? Alors, vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Pour ça, je vais copier un petit morceau de code ici, HTML. Hop, on va l'appeler align-self. On va modifier la petite classe. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est décider, par exemple, mon premier élément, à la verticale, je veux qu'il soit tout au fond, au centre, etc., etc. Mais un élément en particulier. Donc, je vais récupérer cette petite classe-là, align-self qu'on a créé. Tout va se passer côté HTML. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas sur le parent que ça va se jouer, mais c'est sur les enfants. Moi, je vais vouloir récupérer inner-lm. Et par exemple, le premier élément, je vais utiliser la pseudo-class first-child. Moi, je vais décider qu'il se positionne tout à la fin. Je vais utiliser align-self. Je ne vais pas mettre start, parce que start, c'est par défaut. moi, je vais mettre flex-end. Alors, regardez ce qui se passe quand je fais ça. Je vais recharger. Évidemment, si j'ai envie que ça fonctionne, je vais devoir mettre une taille à mon élément par an. Là, je vais récupérer align-self comme ceci. Et encore une fois, on va lui mettre une petite width. Je ne sais pas, à 400 pixels. Pardon, une height. Comme ceci. On va retourner ici. Je recharge. Et regardez ce qui s'est passé. Mon premier élément, moi, j'ai dit que je le voulais à la fin. Donc, je lui ai mis un flex-end. Donc, le align-self, ça permet de disposer un élément particulier à la verticale par rapport aux autres membres. Regardez, si j'ai envie de prendre, par exemple, je ne sais pas, moi, le troisième élément. Enfant. Je vais devoir modifier ma sélection en CSS. Ici, je ne vais pas faire comme ça. Je vais utiliser l'absolu de classe enter-child. Moi, je veux le troisième élément et je veux le positionner au centre à la verticale. Donc, si je mets center, vous allez voir ce qu'il se passe. Je recharge la page et maintenant, mon troisième élément, il est au centre. D'accord ? Et les autres, par défaut, ils sont en start, au tout début. Donc, voilà à quoi sert le align-self. Donc, ça fait déjà pas mal d'informations. On a vu que le display flex permettait d'aligner horizontalement les éléments. On pouvait modifier cette direction avec la propriété flex direction. On peut gérer le positionnement et l'espace entre les éléments à l'horizontale, à la verticale ou pour un élément en particulier. Bon, on peut avancer sur les différents sujets qui restent ci-dessous. le flexvrap. Alors, en quoi consiste le flexvrap ? Vous allez comprendre tout de suite. Je vais encore copier un petit morceau de code HTML. On va mettre ça à la suite. Oups, 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 je fais des bêtises. On va rouvrir mon Visual Studio Code. Donc, on l'a copié. Je vais mettre ici un flexvrap. comme ceci. On va changer la classe. On va mettre flexvrap. Comme ceci. Je vais copier cette petite classe. Et on va passer à un petit peu de style. Il faut vraiment que je m'habitue à ce nouveau clavier. Et, hop, je vais à la ligne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que tous les éléments qui sont à l'intérieur, donc les innerLM, moi, je veux leur donner une taille, je ne sais pas, de 45%. Donc, je veux qu'ils fassent 45% du par an. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je retourne ici. Je recharge. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai dit que mes éléments, je voulais qu'ils fassent 45% du par an. Pourtant, quand je regarde ça, ce n'est pas le cas. Là, j'ai quatre éléments. Ils ont respectivement à la même largeur, donc ils sont plutôt à 20% que 45%. Mais moi, je n'ai pas envie qu'ils fassent 20%. En fait, la propriété flex répartit l'espace entre les éléments. C'est-à-dire que si vos éléments, ils sont plus grands que son parent, lui, il ne va pas se prendre la tête, il va prendre le parent et il va diviser par le nombre d'éléments. Et il aura la largeur de chaque élément enfant. Sauf que parfois, on a réellement envie de conserver et de préserver les valeurs en termes de largeur dans nos éléments enfants. Si on a envie de faire ça, on a la propriété flexvrap. Et là, si je viens sur le parent, donc moi, je l'ai appelé flexvrap, mon parent, et que justement, je lui mets la propriété flexvrap et que je mets vrap, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il va respecter la largeur de mes éléments enfants et ils vont bien faire 45%. Sauf que 45% fois 4, ça ne fait pas 100% de largeur, donc il n'a pas la place. Et comme il n'a pas la place pour mettre tout sur la même ligne, regardez ce qu'il a fait. Il a mis les éléments qui étaient trop grands pour être alignés à l'horizontale en dessous. Encore une fois, vous avez des valeurs différentes possibles pour le flexvrap. Vous avez par exemple le novrap. Le novrap, forcément, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis ? Il ne va pas prendre en considération la largeur que moi, j'ai seté. il va répartir l'espace. De base, on est en novrap. Ça, c'est vraiment la valeur par défaut. Pas besoin de le préciser. Et vous avez aussi vrap reverse. Alors, vrap reverse, si j'affecte cette valeur-là, cette propriété, regardez ce qui se passe. Il a inversé le sens, l'ordre des éléments tout simplement. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Ce n'est pas forcément une propriété, une valeur qu'on utilise souvent. En général, on utilise tout simplement le vrap. D'accord ? Bon, voilà, c'en est tout pour le flexvrap. On a d'autres petits trucs sympas à voir, notamment order. On va voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc, encore une fois, je vais copier-coller un petit peu d'HTML. on va mettre un nouveau titre, order. Et ici, je vais mettre, on va peut-être mettre d'autres classes. Ouais. On va rien mettre au niveau du parent, on va laisser en flexvrap. Par contre, ce qu'on va faire, ici, on va rajouter des classes. Donc, je vais mettre order 5 ici. Je vais mettre order 3 ici, order 4 ici, order 2. et on pourra se rajouter un élément. On va mettre order 1 ici. Voilà, comme ça, on aura 5 éléments. Et vous l'aurez compris, ici, lui, je vais vouloir qu'il apparaisse en 5e position, lui en 2e, etc. Donc, on va aller dans le style .css et on va récupérer toutes ses positions, toutes ses classes. Donc, j'en ai 5, 3, 4, 5. Ici, j'avais order 2. Ici, j'avais order 3. Ici, order 4. Ici, order 5. Et vous allez vite comprendre ce que je veux faire. Je veux tout simplement réorganiser un petit peu l'ordre de mes éléments. Là, si on regarde l'ordre de base, il prend respectivement l'ordre des différentes balises. Donc là, il va suivre l'ordre naturel, on va dire. Donc, j'ai bien éléments 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que moi, j'ai par exemple envie que l'élément 1 se trouve à la 5ème position, que l'élément 2 à la 3ème, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Ce n'est pas très compliqué. C'est une petite propriété qui s'appelle order. Et là, je vais mettre order 1. Ici, je vais mettre order 2, 3, 4, et 5. On va modifier les valeurs. Order 4, order 3, et order 2. Je retourne sur ma petite page, je recharge, et regardez ce qui s'est passé. Et bien maintenant, j'ai un ordre différent que moi-même, j'ai personnalisé. L'élément 5, il est à la première position, l'élément 4, il est à la deuxième, etc. Et j'ai bien l'élément 1 qui est à la dernière position. Donc, quand vous voulez ordonner d'une certaine façon vos éléments dans un élément parent, avec les flex, vous avez vu, c'est très simple. Maintenant que nous avons vu la propriété order, on va passer à la suite. Et je voulais vous parler de flex grow, shrink, et basis. Rien de compliqué. On va faire un petit copier-coller HTML encore une fois. Et on va parler du flex grow. Et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, je vous rassure. Par contre, on va enlever les ordres. Voilà. Ça ira très bien comme ça. On n'a pas forcément besoin de 5 éléments. On va revenir à 4. Alors, le flex grow, en quoi ça consiste ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que ça va se passer encore côté CSS. et en fait, flex grow, c'est un espèce de coefficient pour définir les largeurs. Alors, de base, on va dire que toutes les largeurs sont à 1. Et moi, je pourrais par exemple choisir de dire que l'élément 2, il sera 3 fois plus grand que les autres éléments. Donc, en fait, on peut définir une base en termes de largeur qu'on verra avec le flex basis. Et le flex grow, il permet de dire combien de fois je veux que cet élément-là soit plus large par rapport aux autres. Je m'explique. Si lui, il fait, je ne sais pas 10 pixels, lui, j'ai envie qu'il fasse 3 fois plus. Donc, avec le flex grow, je peux définir ça. Comment est-ce que je fais ça ? Je viens là. Alors, je vais sélectionner les différents divs qui sont à l'intérieur. Donc, je vais mettre nth of type comme ceci. Je vais récupérer la première. vous allez comprendre. Donc là, je vais faire flex grow. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mettre à 1. Donc ça, c'est comme si je disais ma taille, elle est normale, ma taille, elle est de 1. Donc, je vais le faire pour tous les éléments. Mais voilà, élément 2, je vais lui mettre un flex grow à 3. Qu'est-ce que ça va dire à flex ? Ça va dire quand tu me répartis l'espace pour ces éléments-là, lui, il sera 3 fois plus grand que les autres. On va aller voir un petit peu ce que ça donne côté HTML. Je reviens ici, je recharge, je descends. Regardez ce qui s'est passé. Et bien, quand il a réparti l'espace, effectivement, l'élément 2, il est 3 fois plus grand que les autres. Donc, il a réparti l'espace équitablement, sauf que lui, il lui a donné 3 fois plus d'espace. Voilà, tout simplement. Le flex shrink, ça va être exactement l'inverse. On va regarder un petit peu ce que c'est. Regardez bien, ici, je vais mettre 50 pixels, par exemple. et lui, je vais mettre 100 pixels. Pardon, je suis en train de sauter un petit exemple, excusez-moi. On va plutôt mettre ici 1, ici, on va mettre 3, ici 1, et ici 1. vous allez voir, c'est exactement l'inverse du flex grow. Ici, je vais mettre une petite classe qui va s'appeler flex shrink. On va la récupérer, cette classe. Et regardez ce qu'on va faire. Je la récupère. Moi, je vais dire que mon flex shrink, sa largeur, c'est 350 pixels. d'accord ? Ensuite, je vais dire quoi ? Je vais dire que toutes les diff qui sont à l'intérieur, eh bien, leur taille de base, ça va être 100 pixels. Et pour ça, on va utiliser la propriété flex basis, qui est celle que je devais vous présenter juste après. Du coup, on en profite. Et je vais dire qu'elles font toutes 100 pixels, d'accord ? Donc, les diff qui sont à l'intérieur de ce parent-là, elles feront 100 pixels. je vais définir aussi un flex grow, un espèce de petit coefficient pour dire que, ben voilà, leur taille normale, ça va être 1. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'un élément, sa taille de base, c'est 100 pixels. Et je vais aussi mettre un flex shrink à 1. Flex shrink, ça permet de ratécir un élément. Donc, je vais dire que la base, c'est 100 pixels et que finalement, si je mets le flex grow à 1 et le flex shrink à 1, ils vont tout simplement avoir tous la même taille, 100 pixels. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Si je décide de prendre, par exemple, la div numéro 2, enterge of type 2, et je vais lui mettre un flex shrink à 3. Ben, il va y regarder un petit peu ce qui se passe. je recharge la page et en fait, là, ce que je viens de dire, c'est que j'ai dit raccourcis-moi mon élément et je veux qu'il soit trois fois plus petit que les autres. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un petit peu le contre-exemple du flex grow. D'accord ? Rien de trop compliqué. Ça nous a permis de sauter un petit peu une étape par rapport au flex bases et vous l'aurez compris, le flex bases, ça permet de sauter une taille de base aux éléments. Donc, pour ça, j'ai copié un petit morceau d'HTML. Ici, je vais mettre flex bases et moi, par exemple, je vais dire que tous mes éléments, je ne sais pas, ils font 50 pixels mais le troisième, il fait 100 pixels. Alors, comment est-ce que je peux faire ça ? Je vais récupérer flex bases et je vais dire que sa taille, bon, on a quatre éléments, 100 pixels, 200, je vais dire que c'est 250 pixels. Donc là, je vais mettre une width à 250 pixels. Moi, je vais récupérer tous les éléments qu'il y a à l'intérieur, toutes les divs et je vais définir leur taille de base. Donc, je vais mettre un flex bases à 50 pixels. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Je reviens sur mon code, je recharge. Là, ils font toutes 50 pixels. Donc là, j'ai 50, 50, 50, 50. Alors, quand on regarde un petit peu l'exemple, il n'a pas réellement mis ça à 50. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réparti l'espace entre tous les éléments. D'accord ? Ici, si je voulais que ça respecte vraiment ce que j'ai dit, il faudrait faire un petit flex wrap et mettre wrap. Et là, effectivement, ça ferait 50. D'accord ? Et encore, quand on regarde, c'est un peu plus que 50 parce que j'ai mis des paddings. Donc, si on voulait vraiment que ça respecte un petit peu la taille réelle, il faudrait que je vienne ici, au niveau du reset, et que je fasse un petit box sizing, border box. Si vous vous rappelez un petit peu le cours, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Si là, je recharge, et bien là, effectivement, ils feront 50. Pourquoi ? Parce que le box sizing, il va prendre en compte les bordures et les paddings internes. Je pense que là, quand on a un texte qui vient un petit peu tronquer le contenu, voilà, là réellement, ça fera 50. Sauf que moi, j'avais mis 50 pixels, donc le texte, il vient grandir un petit peu mon petit carré. Mais si j'avais enlevé le texte, ça ferait vraiment 50. D'accord ? Bon, nous, on s'en moque. C'était un petit rappel par rapport au flex wrap et au box sizing. Ce n'est pas tellement ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le flex bases. Je vais revenir ici. Et moi, ce que je vais vouloir dire, c'est que le troisième, alors je ne sais plus si c'était le troisième, on va re-vérifier. Ouais, le troisième élément, moi, je veux qu'il fasse 100 pixels. Donc là, je vais faire nth of type. Je vais récupérer la troisième div et je vais modifier son flex bases. Et je vais dire qu'il fait 100 pixels. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Je reviens ici, je recharge et on voit bien que lui, il est plus grand que les autres. Pourquoi ? Parce qu'avec la propriété flex bases, j'ai pu modifier la valeur de base d'un élément. Donc, ils font tous de base 50 pixels, mais lui, j'ai décidé qu'il ferait un peu plus. Donc, vous avez vu, forcément, il a pris plus d'espace. Donc, voilà à quoi sert la propriété flex bases. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est consultable sur Internet. Si vous appelez flex bases, il y a par exemple W3School qui vous en parle. Donc, ça set la longueur initiale d'un élément. Là, en l'occurrence, ils ont fait un peu comme moi. C'était une longueur de 100 pixels à un deuxième élément. D'accord ? C'est la valeur de base. Alors, ça fait beaucoup d'informations. Il va falloir un petit peu pratiquer pour comprendre tout ce qui a été vu. Mais ce que je vous propose, c'est de repartir un petit peu du début et faire un petit résumé de ce qui a été vu. Alors, on a une propriété flex qui permet d'aligner des éléments. Alors, de base, elle les aligne à la verticale, à l'horizontale, pardon. On voit bien qu'ici, les éléments soient alignés à l'horizontale et on peut définir de l'espace entre les éléments et de la position de ces éléments avec par exemple la propriété justify content qui va aligner les éléments à l'horizontale et définir l'espace entre les éléments mais à l'horizontale. On peut faire la même chose avec align items mais pour le positionnement et l'alignement vertical. Sachant que, n'oubliez pas que justify content et align items se base par rapport à l'axe principal du flex qui de base est row donc horizontal mais qu'on peut modifier avec la propriété flex direction par exemple mettre flex direction colon et du coup aligner verticalement mes éléments. ensuite avec align self on peut décider du positionnement d'un élément à la verticale pour un élément spécifique. Ici l'élément 1 par exemple j'ai voulu qu'il se trouve tout à la fin à la verticale lui au centre etc. Sachant que par défaut encore une fois on est en flex start. Ensuite par défaut le display flex va répartir l'espace entre ces éléments enfants s'il n'a pas c'est l'espace. Je m'explique. Si vous avez un parent qui fait 100 pixels et vous avez 4 éléments enfants à l'intérieur qui font 100 pixels ça va déborder ça fera 400 pixels donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va faire 100 divisé par 4 d'accord et il va définir du coup 25 pixels pour chaque élément quoi qu'il arrive même si vous mettez beaucoup d'éléments il va faire tout contenir dans le parent même si ça déborde d'accord lui il va faire tout contenir parfois on n'a pas envie de faire tout contenir à l'horizontale parfois on a vraiment envie de préserver les largeurs de nos éléments et pour ça du coup on va utiliser la propriété flex wrap ensuite on avait la propriété qui était la propriété order qui nous permet tout simplement de décider de l'ordre d'affichage de nos éléments rien de trop compliqué on a flex grow qui permet de citer des espèces de coefficients c'est à dire que par exemple lui je voulais qu'il soit trois fois plus grand que les autres donc quand j'ai mis flex grow à 3 et les autres un flex grow à 1 lui il va tout simplement être trois fois plus grand que ses frères et soeurs les éléments les éléments enfants et répartir du coup l'espace en fonction de ça flex shrink c'était l'inverse ici je voulais qu'ils soient trois fois plus petits que les autres tout simplement et on a le flex bases tout simplement pour citer une valeur initiale à nos éléments et voilà c'en est tout pour les flex box je vous invite à voir mes vidéos concernant le layout et les différents exercices pratiques que je fais pour faire de la mise en page et vous verrez encore une fois que les flex box sont un incontournable et qu'ils ont grandement facilité tout simplement la mise en page le layout en CSS depuis leur apparition j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures c'est un incontournable